C'est beau la nature, moi j'adore la nature. Filmer, faire des photos, c'est mon pasta favori. Mais je l'avoue, je suis sincère, je ne l'utilise pas souvent, c'est ainsi, je manque un peu de temps. Bon, c'est quoi il était en train d'enregistrer? Ok, j'ai décidé de faire une vidéo sans coupure, sans rien. Corbeau! Corbeau! Tête de cochon, je vais vous présenter Corbeau dans pas long. Corbeau! Vite-moi! Je trouve que je te montre! Corbeau! Maison! Corbeau! Corbeau! Oui, sérieusement, j'ai vraiment de la misère avec elle. Elle a décidé d'être en train de s'en venir. Corbeau, viens-t'être ici! Au pied! Il y a du monde qui veut te voir. Qui rappelle Corbeau? Bon. Si je fais cette petite vidéo-là, c'est le matin de bonheur. On vient de se lever, le soleil est en train de se lever. Puis, comme vous avez vu, le petit oiseau, tout ça, je voulais vous présenter le gars pour qui vous devriez voter. Ah! Ça accorde la politique. Au bateau! Je viens de voir ma narine de proche, c'est pas possible. Bon. Euh... Pourquoi? Ça va être long. Ça sera trop long de tout expliquer d'un coup, mais je vous promets de faire des petites vidéos régulièrement pour vous expliquer pourquoi j'en suis rendu là et pourquoi je suis au citoyen au pouvoir. Ah oui, c'est vrai! Je vais vous présenter Corbeau. Ça sera pas long. On change la caméra de place. Come on! Il est là, il est là! Come on! Ah oui! Ah non, non! Tu veux pas faire un caca devant tout le monde, là! Ben... Excusez! C'est du direct, elle a décidé, mais j'ai pas envie de la filmer quand elle fait ça, là. Ça lui dérange pas, mais moi, ça me dérange un petit peu, là. En tout cas, là, je suis à un arrière de chez nous, où j'ai vu grandir mes trois enfants. Euh... C'est une place qui est très symbolique pour moi. Parce que quand je déménageais à cette place-là, les enfants, il y avait... Je dirais, quoi? Faudrait que je vérifie, mais j'ai tout le temps eu de la misère avec les dates et les noms. C'est pas nouveau, ça. Ah ben là, là, elle est correcte. Je reviens tout de suite avec les dates. Tiens! Come on! Allo! Come on! T'es indépendante, Caroline Debine. Bon, en tout cas. Là, elle est toute folle parce qu'on se promène ensemble. Quand elle fait ça, on se promène ensemble tout le temps comme ça. Bon. On parlait de mes enfants, soit à jeunes. Je vous dirais, ben, à l'entour de 7 ans. Jusqu'à temps que moi, je suis un gars séparé. Comme plein du monde. Par contre, j'ai eu un bon contact avec la mère des enfants. La mère des enfants, c'est une Suisse. Mes enfants, mes trois enfants, ils ont tout étudié. Beaucoup. Pas mal plus que moi. Ah! Pis, euh, les deux filles de l'université. Pis mon gosse, il est encore ici. Il aurait sûrement étudié assez longtemps. Mais c'est un peu un rebelle comme moi. Sans entrer des détails, j'ai pas envie aujourd'hui. mais c'est un peu à cause de Sébastien si je suis ici et si je veux faire de la politique je veux juste y prouver un petit casque de bain qui n'était pas obligé de partir et que on est capable de changer les choses bon, je reviens au citoyen au pouvoir citoyen au pouvoir je ne vais pas dans ma petite cour vidéo il va tout expliquer ça là je suis en train de chercher une place parce que je vais vous montrer un beau plan que j'ai, puis ça faisait longtemps que je n'étais pas venu oh, attendez je vais vous montrer un peu regardez qu'est-ce que ça a de l'air ok, il y a un petit chemin là là, à cette heure-sud du matin c'est pas pu, les bébites, il n'y en a pas trop donc là, j'ai un peu la paix mais je vais vous montrer un peu le point de vue que j'ai de mon coin j'ai juste une partie de la Mauricie parce que la Mauricie c'est grand mon comté la Violette-Saint-Maurice pas loin de 75 000 personnes que je suis posé de représenter que je vais représenter c'est prétentieux de dire ça mais j'y crois bon on va essayer de voir un plan de la rivière je vais vous montrer l'approche de la rivière que ça a de l'air à cette fille, il y a des marionnes qui viennent piquer à cette fille ça, ça ne prend pas de temps ici, on sait puis en plus, je me suis rasé tout à l'heure calique ça fait que je sens la crème à barbe ça fait que je ne resterai pas longtemps on voit moi, j'aurais aimé ça quand il y a moins de feu on voit plus ou meilleure ok mon petit point de vue ici, c'est l'autoroute 155 je dis l'autoroute mais c'est une route en vérité mais avec le trafic qu'on a là, on est de bonne heure le matin ça fait qu'on n'en a pas je reviens citoyen pouvoir c'est pas un pouvoir après une vie assez mouvementée sur le sens que j'ai côtoyé Québec solitaire solidaire co-PQ ainsi que ainsi qu'Option nationale qui s'est affiliée à Québec solidaire puis le PQ qui a essayé de s'affilier avec eux autres aussi je me suis rendu compte un petit peu à l'idée comme Falardeau que je m'excuse mais c'est vraiment pas la solution Québec solidaire a des affiliations j'oserais pas dire le mot avec certains groupes qui sont assez violents mais j'en parlerais pas des noms pour pas attirer du trouble sur nos amis parce que c'est prouvé que ce groupe là ils font beaucoup de mal à des gens on change de sujet parce que j'ai envie d'être positif un matin pas parce que je suis négatif je suis tout le temps positif d'habitude non puis le PQ c'est que c'est vrai mes collègues de travail je passe mon temps à faire rire les clients j'ai faire rire puis j'adore ça faire rire le monde c'est son nom mon passe-temps favori j'aime le monde puis je chauvage en même temps ça c'est vraiment le cas c'est un petit peu vrai ben c'est un petit peu vrai c'est la vérité je vous ment pas bon ici c'est un petit chemin ah ben tiens on va vous faire visiter regardez par en arrière c'est un petit chemin ça amène un ruisseau si on va par là tout tout à part des bébites je vais te dire mais aujourd'hui il n'y en a pas trop quand même tu sais je chialais un peu mais il n'y en a pas tant que ça bon on va aller voir la chaîne encore les choses que j'aime beaucoup j'ai des bébites comme des lapins j'ai des chats mais en liberté pas de chat dans la maison j'ai rien contre les chats à la maison probablement j'aurais une copine dans ma vie puis qu'elle voudrait des chats ben je ne m'astinerais pas avec parce que quand on vit en couple ben ils ont des compromis on appelle ça ou ben non en tout cas on s'adapte ce que vous entendez ben c'est comme ça je vous disais un peu l'autoroute citoyen au pouvoir je reviens sur ça c'est la il y a des vidéos beaucoup de vidéos que j'envoie pour essayer de vous expliquer mieux que moi mais c'est une démocratie directe on a qui vont dire semi-direct c'est qu'on on va prendre on va voter pour des choses très importantes le Québec est en transformation puis si vous êtes un peu observateur vous allez voir vous avez vu le point de vue l'herbe mais ça c'est à cause de la grosse chaleur qu'on a eu c'était un peu plus jaune le Québec est en transformation puis il y a des gros des gros points très très importants qui se passent on peut pas parler de politique sans parler d'immigration on peut pas parler de politique sans parler de corruption on peut pas puis le mot ils avaient entendu parler parler de république de bananes ben c'est ça qu'on vit actuellement pourquoi? parce qu'il y a pas aucun policien aucun parti qui est capable de régler le problème puis ils veulent pas le régler le problème c'est un sens pourquoi? parce que citoyens au pouvoir leur avantage c'est pas moi le boss c'est vous puis c'est pas utopique comme certains essayent de faire accraire on va laisser passer le camion allez regardez comme je disais le trafic gros camion c'est pas utopique voyons un autre gros camion bon c'est pas je me prenais pas tout au fou bon c'est pas utopique c'est réaliste c'est que les gens après avoir mettons un gros problème qu'on a je vais vous donner l'exemple du problème majeur au Québec qui dérange beaucoup de monde c'est que l'immigration de masse les populations sont sur le pouvoir il y aurait ça fait longtemps qu'on aurait eu un référendum ok mais avant le référendum quand je vous disais qu'il y a du trafic il y en a comme je vous disais on est le matin avant un référendum il va y avoir eu on appelle ça pas un sondage excusez c'est parce que je t'avais gardé mes lapins mais pas un sondage on va avoir une pétition dans notre région c'est sûr et certain que c'est une pétition régionale ça ne sera pas 100 000 personnes mais mettons si on s'inspire de la Suisse pour le Québec la Suisse avait près la même population puis en passant je veux bien dire la Suisse c'est la Suisse ok on ne copiera pas la Suisse mais on va s'inspirer d'eux autres comme c'est une Norvège je ne me souviens plus quel pays la transparence mais on revient à nos moutons c'est une fille de maringon qui veut m'attaquer ça c'est des vrais vampires on va avoir un certain nombre de voies à les atteindre mettons à Mauricie on est 75 000 personnes on va avoir mettons je ne sais pas 5 000 voies 10 000 voies à les chercher et ça ça va être déterminé pour quelque chose de notre région qu'on va améliorer mais on va venir au Québec avec l'immigration illégale ça c'est très clair être illégal puis l'immigration illégale elle nuit à tout le monde autant la première vague d'immigration que les citoyens puis cette immigration là illégale c'est pas des gens choisis pour je ne sais pas moi qui veulent s'intégrer c'est du monde n'importe qui ok du monde s'intégrer du monde avec des papiers pour aller combler certains postes qu'on a un petit peu de difficulté à combler fait que cette immigration là n'est pas contrôlée on ne sait pas qui qui rend c'est du monde que les Américains ne veulent pas puis ça il faut que vous compreniez ça là c'est du monde que les Américains ne veulent pas c'est du monde qu'un pays ne veulent pas c'est pas c'est pas du monde qui sont qui ont un gros besoin si vous regardez des pays oh ma chienne elle s'ennuie parce que je parle tout seul je parle pas tout seul j'étais en train de filmer pour d'expliquer aux gens c'est quoi citoyen au pouvoir bon vite fait on a un certain nombre mettons on ferait un chiffre dans notre région on atteint 5000 voix on fait un référendum 5 ou 10 000 puis on fait un référendum sur sur mettons l'immigration on est on vote sur l'immigration illégale on dit bon ben là l'immigration illégale il va avoir il va avoir un vote parce qu'on a eu les signatures qu'il fallait il a le vote il est exécutif bon ça va faire longtemps que je tourne dans l'entend au dépôt puis que vous allez voir quand je fais clair bon il est exécutif moi demain matin moi je serais d'accord avec vous mais demain matin je dis oh mettons on recule puis moi je veux rien savoir de ça mais je suis votre représentant mais monsieur X ou madame X décide de dire bon ben moi cette immigration illégale là je suis contre fait que mettons on fait un référendum parce qu'on a eu les voix qu'il fallait puis même si j'étais pas d'accord moi je dis moi je suis pas d'accord puis je donne mes raisons je suis votre représentant mais la population avec tous les renseignements qu'elle a elle dit non non vous stoppez ça ce que ça veut dire démocratie directe oups j'ai pas eu le hospital pour rien ça veut dire que même si j'avais pas été d'accord c'est oui ça va se passer en tant qu'élu j'ai pas le choix j'ai dit regarde ici ma population 74 000 personnes ont dit qu'on veut que ça stoppe tout de suite cette immigration illégale là ok fait qu'il y a pas en Suisse là il y a des exemples ils ont l'immigration de masse la Suisse a décidé avec la surprise des élus là que non ils en veulent plus ils ont jamais dit qu'ils voulaient plus d'immigration ils ont juste dit que l'immigration de masse ils en veulent plus parce qu'ils ont toujours eu l'immigration parce qu'il y a certains domaines de travailleurs qu'il faut aller chercher la main d'oeuvre mais c'est pas tous les domaines il faut pas se tromper il y a des modèles il y a des domaines que c'est simplement parce que on va dire comme on dit il y en a qui veulent pas payer mais faut pas généraliser c'est pas nécessairement qu'ils veulent plus pas payer c'est peut-être aussi qu'ils ont pas les moyens de payer ici dans la violette Saint-Maurice dans la violette Saint-Maurice le principal problème c'est qu'il y a des business qui sont pas nécessairement capables de payer tant que ça pourquoi ? parce que il y a différentes raisons la transparence on prend ça aussi dans Citoyens-Pouvoir si la transparence on pourrait savoir si c'est vrai que leur chiffre d'affaires le permet pas il y a un moyen de régler qu'on est en train de travailler mon équipe puis moi pour simplement faciliter arrêter l'exode des gens puis l'intégration où on travaille puis une qualité de vie la femme qui veut rester puis chez elle puis s'occuper des enfants puis à cette heure le monde qu'on a aujourd'hui puis j'en suis un exemple c'est que des fois le père c'est lui qui prend un peu l'éducation des jeunes puis la femme elle a un bon métier puis elle veut pas perdre ses privilèges puis elle dit gère chérie je voudrais aller travailler dans ce domaine là puis j'ai une bonne job mieux que la tienne que le tien bien de nos jours oui ça arrive que l'homme va rester à la maison puis la femme va aller travailler parce que le salaire est meilleur fait que l'entendre c'est simple c'est que il faut trouver un moyen de garder les gens puis avoir le problème c'est l'argent mais ça je vais revenir avec ça puis ça je fais pas exprès là je peux pas en parler parce que comme j'ai dit avec une équipe on est en train de travailler sur le sujet voir comment est-ce qu'on pourrait régler le problème on l'a déjà l'idée sauf qu'on veut un peu étoffer ça puis essayer d'organiser ça pour que ça ça soit compréhensif mais ça ça va être très compréhensif inquiète-vous pas je vais vous montrer avant de terminer là je suis pas ici dans une seule vidéo vous expliquer plein de choses de citoyens au pouvoir mais je vous conseille fortement d'aller voir le aïe ça c'est un plein galère roche en arrière d'aller voir le site de citoyens au pouvoir encore du bruit m'excusez mais du bruit de camions moi je suis en face de la Saint-Maurice en passant il y a toutes sortes de véhicules qui passent puis toutes sortes de mondes qui passent hier encore là j'ai dépanné quelqu'un il y a quelqu'un qui vient vraiment à ma porte quelqu'un va tomber à la panne comme je vous dis c'est une place très passante il faut pas être surpris de quoi que ce soit puis aller à la page des citoyens au pouvoir c'est très important j'ai dit avant de commencer à critiquer ces citoyens au pouvoir allez voir comment est-ce que ça fonctionne ces citoyens au pouvoir c'est quand même la démocratie la vraie démocratie c'est vous autres qui allez décider ces citoyens au pouvoir c'est avant tout changer le monde sans tout briser briser notre culture briser nos choses actuellement l'immigration illégale de masse c'est en train de on a beaucoup d'exemples en Europe beaucoup de journalistes évitent d'en parler mais c'est en train de détruire notre culture c'est en train de détruire la religion ici c'est chrétien c'est chrétien en général moi je me considère comme j'ai une croyance mais c'est impersonnel puis j'ai pas j'ai pas je peux te dire j'ai pas à l'imposer sur personne puis c'est ça puis encore là je parlais avec un client lui il dit moi je suis ouvert à tout le monde mais il dit laissez passer le camion il dit moi je suis ouvert à tout le monde l'immigration j'ai jamais eu de trouble avec ça chinois noir on dit noir mais africain mais c'est parce que noir il y en a beaucoup de noirs dans tout ça à cette heure il y en a qui naissent aux Etats-Unis ils sont noirs si on est là puis on vécu là fait que c'est pas c'est pas vraiment méchant quand on dit ça mais asiatiques africains d'Amérique du Sud des gens de l'Europe des gens de partout mais on a tout le temps accueilli dans toutes les situations mais là ce qui arrive c'est que nos élites essayent de nous imposer une immigration de masse justement pour tuer notre âme tuer les Québécois tuer j'aimerais tellement ça vous liser dans ma tête pour que je vous explique un peu mais ce qui nuise tout de suite c'est notre âme notre patrimoine notre culture ok déjà trois points très importants ma chaîne est en train de se couler à terre il faut le moins le renard il a passé pas loin bon le vidéo commence à être long un petit peu fait que je vais revenir pour vous sachiez un petit peu qui je suis pour qui vous allez voter je suis une personne qui est simple mais qui fait des années que je fais beaucoup de recherches au niveau politique au niveau au niveau de l'immigration au niveau de l'islamisation du Québec qui est en train de se faire c'est pas du paranoïa il y a des preuves puis des preuves j'en ai en plus ces gens-là se servent des groupes des groupes de Québécois des gens qui sortent des écoles avec le cerveau un petit peu comme lavé il y en a qui aimeraient pas ça que je dise ça mais c'est quand même vrai pourtant j'ai deux filles universitaires mais mes filles ont l'esprit ouvert puis sont capables d'analyser je vous dis que je côtoie des universitaires autant que je côtoie du monde du peuple puis je sais une chose ce qui se passe actuellement c'est grave je veux pas être dramatique au niveau du Québec mais il va falloir que les choses changent il va falloir qu'on bouge le plus rapidement possible puis la meilleure option que vous avez à faire après avoir visité notre site après avoir visité ma page Facebook j'aime gênez-vous pas de dire j'aime puis ma page personnelle je me gênerais pas de dire la vérité je me gênerais pas non plus de dénoncer des crosseries que le système fait puis il n'y a pas personne il n'y a pas personne ça je vous le dis il n'y a pas personne qui va m'empêcher de le faire il faut être honnête faire une campagne là je vais peser mes mots puis on va faire bien attention mais je vais peser mes mots faire une campagne une élection en 2018 jovial honnête je ne veux pas dire de ne pas déclarer des choses qui sont vraies dans notre équipe on a quelques personnes qui sont vraiment spécialisées à faire des recherches puis dire la vérité le monde a une tendance à vous savez les trois singes c'est lui qui se cache les yeux la bouche puis les oreilles il y a beaucoup de personnes c'est surprenant comment est-ce qu'on a des compagnons des compagnes qui veulent faire ça parce qu'ils veulent être bien ce qu'ils ne réalisent pas c'est que le Québec est en train de s'enfoncer puis avec les parties traditionnelles c'est ça qui se passe on s'enfonce on s'enfonce on s'enfonce puis honnêtement vous le savez puis vous dites qu'il n'y a pas d'alternative c'est faux actuellement si vous ne le savez pas si vous avez vu ce vidéo-là à cette heure vous le savez allez voir ma page ma page j'aime mon nom c'est Jacques Gosselin allez voir citoyens au pouvoir puis lisez un petit peu allez voir les vidéos la démocratie directe c'est quoi puis je vous dis une chose si vous y allez avec votre coeur si vous lisez votre coeur ou regardez les vidéos vraiment honnêtement c'est certain que vous allez nous appuyer parce que vous appuyez pas moi vous appuyez vous sur ça je vais essayer de faire une vidéo moins court plus court la prochaine fois mais ce que je trouve important dans la vie c'est pas rien d'essayer d'être heureux puis sur le dépend des autres c'est d'essayer aussi de rendre les gens heureux c'est très important ça c'est beau regarder ça le néolibéralisme ça individualise les gens puis ça c'est un gros problème puis le néolibéral c'est une tendance aussi au niveau d'instruction niveau d'instruction c'est des gros changements à faire c'est vraiment d'essayer de faire des bons petits ouvriers juste pas des humains des bons petits ouvriers fait que ce que je vous demande c'est d'y réfléchir ben gros puis si quelqu'un vous dit citoyen au pouvoir avant de dire puis ça n'a pas d'allure ce qu'on dit ce qu'on fait allez voir checker les vidéos checker lisez puis vous m'en direz c'est pas c'est pas utopique c'est faisable 700 ans que ça existe en Suisse est-ce que je vous dis que la Suisse c'est parfaite non mais c'est déjà une bonne idée que c'est possible de le faire ici puis les Québécois ils ont tout le temps été des Québécois ok on est d'origine française on a notre façon de penser notre façon de voir puis je vous garantis d'une chose il dit on va avoir notre propre façon de gérer la démocratie directe puis je suis certain qu'elle pourrait être enviée à travers le monde merci beaucoup puis merci de votre patience puis ceux qui ont été patients de regarder la vidéo jusqu'à la fin ben si vous le trouvez bon met un petit pouce là tu sais c'est rendu à la mode ben qu'est-ce que je voulais je vous dis c'est ça qui nous aide un peu à nous faire connaître puis actuellement parce que les journaux un peu ils nous boudent un peu je vous dis pas toutes mais il y a des journaux qui nous boudent puis qui veulent pas entendre parler de la démocratie directe fait que bye bye tout le monde super bye bye on se revoit merci à tous merci à tous